Fred, c'est là parce que dans une semaine, c'est PSG et Real Sociedad. Et ce soir, la Real Sociedad jouait. Et j'ai l'impression que ça n'a pas très fort. C'était la demi-finale allée, parce que la Coupe d'Espagne, tous les matchs, c'est un match sec, sauf les demi-finales. Match allé à Majorque 0-0. C'était quand même assez pourri comme rencontre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Majorque, c'est l'équipe du Basco Aguirre. Aguirre, ce n'est quand même pas du football flamboyant. Beaucoup de fautes. On sentait qu'à Real Sociedad, ils ont déjà beaucoup de blessés. Ils n'ont pas forcé, forcé. Ils ont quand même pris pas mal de coups. Mais on voit encore que cette équipe de Real Sociedad, quand elle joue contre une équipe très physique, très fermée, on sent qu'elle a parfois quelques petits problèmes. Mais on a quand même des enseignements pour la semaine prochaine. C'est sur ces joueurs qui auraient pu ne pas être là la semaine prochaine à cause de la Cannes et de la Coupe d'Asie, et qui sont tous rentrés et qui ont été titulaires ce soir. Je parle surtout du meilleur joueur de cette équipe, Takekubo, le japonais, de Sadi, qui était déjà revenu la semaine dernière, et de Traoré, qui a été éliminé avec le Mali il y a quelques jours. Et là, ils étaient titulaires ce soir. Donc voilà, c'est trois joueurs essentiels. L'autre information aussi, et là aussi, on va suivre de près ce qui va être redit dans les prochains jours, du côté d'Algoissi, l'entraîneur de la Real Sociedad, c'est qu'Oyersabal, qui a pris un coup au genou l'autre jour, n'était même pas sur la feuille de match. Et ça, Oyersabal, c'est le meilleur attaquant de cette équipe. Donc s'il n'est pas là dans une semaine, ça peut être un gros coup négatif pour la Real Sociedad. Ça dit que c'est le Nigérien qui avait dit, je suis blessé, je ne vais pas à la Cannes, et puis deux jours plus tard, il jouait. En fait, il s'est blessé à la Cannes, d'après ce que lui a raconté à Saint-Sébastien, c'est que les médecins de sa sélection lui disaient, non, non, ça va, il faut que tu rentres. Il rentre au bout de deux jours, il courait comme un lapin. Encore bizarre ce gestant. Oui, c'est très, très bizarre. Mais c'est un joueur important. Sincèrement, je pense qu'on ne peut pas tirer de conclusion. On sent que du côté de la Real Sociedad, entre ceux qui étaient dans le décalage horaire, ceux qui revenaient de blessures, etc., ou le normand, ils revenaient de blessures et tout ça. Voilà, il n'y a pas eu une implication dingue de la Real Sociedad parce qu'il y a un match retour, je crois que c'est dans trois semaines, si je n'ai pas de bêtises. Donc, voilà, on ne va pas juger la Real Sociedad sur ce soir, mais il y a une confirmation, c'est que face aux équipes rudes, physiques et directes, la Real Sociedad a souvent du mal. Après, on est quand même très, très loin de la période de décembre où cette équipe-là était aérienne, où ça mettait des trempes, notamment en Ligue des Champions. Je me rappelle du match contre Benfica, le 3-1, où le jeu était extraordinaire. Là, on sent qu'avec les départs pour les Coupes d'Asie et les Coupes d'Afrique des Nations, ou même certaines blessures, Beaucoup de blessures. Certaines blessures que la dynamique d'Aguassi, c'est un peu... C'est un peu arrêté, notamment offensivement. Moi, je trouve que cette équipe, elle est beaucoup moins dangereuse. Oui, parce que défensivement, c'est l'une des meilleures équipes d'Espagne. Oui, ça prend très peu de buts. Ça marque très peu de buts aussi. Mais offensivement, voilà. Et s'il n'y a pas au Yarsabal, ça peut vraiment poser un problème pour la semaine prochaine. Le Mali éliminé, retour également, c'est ce qu'il a dit. Oui, de Traoré, il était titulaire ce soir. Il était titulaire. Et après, c'est ça qui est important, c'est savoir comment, finalement, ils sont à l'égalité là-dessus. J'ai envie de te dire, quelque part, le PSG et la Réal avec Hakimi, tu as envie de voir comment tu récupères Hakimi et comment tu récupères Traoré de l'autre côté. Et Kubo. Oui, tu as raison. Oui, ils sentaient un peu fatigués ce soir. Quand on avait Minamino déjà rentré contre le Havre avec Monaco, déjà, c'était chaud. Moi, je trouve ça surprenant, d'ailleurs, de le faire jouer aussi vite avec le décalage et tout. Mais il arrive quoi ? 2 fois 20 minutes en 24 heures, Minamino. Et Kubo ? Non, il est rentré en deuxième mi-temps. Kubo, il est rentré il y a deux jours. Après, il y a une information quand même, un truc qu'on sait, comme tu l'as dit, Fred, une équipe qui rentre dedans. Ça, c'est un des enjeux aussi par rapport au Paris Saint-Germain. Cette équipe-là, il ne va pas falloir se regarder, tu vois. Non, il faut y aller. Il va falloir y aller. Donc, évidemment, ils le savent, mais ça va faire partie des enjeux. Parce que là, tout ce qu'on est en train de dire, dans ces moments d'avant, entre les joueurs qui vont prendre le temps, qui vont quand même, d'ici là, récupérer un peu de la Cannes, de la Coupe d'Asie et qu'ils reviennent. Et l'enjeu, qui est capital, c'est-à-dire que tu n'auras pas la même équipe, celle de ce soir, par exemple, dans l'attitude, même celle que tu as vue et celle que tu vas voir le 14 février, ce ne sera pas la même. Même si au niveau compo, on est quand même proche de ce qu'on peut voir. Là, tout le monde commence à revenir à part Royer Zabal. Et puis, c'était quand même un match allé de Coupe du Roi. Sur la Coupe du Roi, il ne reste plus grand monde. Le Barça et le Real Madrid se sont fait éliminer. Donc, il y a un coup à jouer pour eux.